Salutations YouTube, suite des aventures sur OnceHuman, on va continuer notre petite partie, on a fait beaucoup de housing la session précédente, mais on a terminé les grandes lignes du housing, je vais peut-être encore en faire un peu en début de session aujourd'hui. T'es en voiture, j'aime bien cette blague, et quoi t'es prêt à d'un message. Du coup oui, on a fait beaucoup de housing, donc là c'est ma maison. Encore des courriers non-lui, mais c'est pas possible, j'ai des courriers non-lui à chaque fois. Compensation serveur, il me file 15 000 récompensations serveur, j'ai pas eu un seul souci de serveur depuis le début, mais j'ai des compensations serveur, écoutez tant mieux. The house housing, elle est grande, oui, c'est ce qu'elles disent toutes. T'as vu comme elle est grande ? Il pleut, mon récupérateur d'eau de pluie. Regardez j'ai un dinosaure qui marche sur le toit, mais euh... Comment ils font pour aller sur le toit, c'est qu'on fera que je les expulse. Attendez, on va les expulser. On va les expulser. Descends de là. Elle est où l'autre là ? Hop. Très bien. On va mettre la petite musique. Conçois ta maison. Oui tout à fait. C'est pas, en gros c'est même totalement ça. Voilà. On va mettre la petite musique des fourmis. Non. Si, si, parfait timing, Aurél. Yup. Ok. T'as raté toute la construction de maison. Vu que je sais que t'aimes ça, on va recommencer depuis le début. Oui, j'ai mis... J'ai mis un petit poster de mon... Non, tu ne seras pas obligé. Non, mais t'inquiète, Royal, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Hop. Ah oui, mais ça ne redonne pas beaucoup ça, en fait. Ça me fait plaisir. Euh... Alors, attendez du coup. Sous-titrage ST' 501 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 J'oublie Sous-titrage ST' 501 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 Comment je fais pour enlever un fil électrique ? Fixer fil... Est-ce que je peux sélectionner le fil ? Là ? Ah oui c'est R, ok. Très bien. Non, raccorder. Ah oui, j'ai pas raccorder là où c'est ça. Hop. Et du coup là c'est bon ? Comment ça marche ? 15 et 4. Et là du coup... 15 et 0. C'est bizarre la manière d'en séger l'électricité. J'ai construit tout pour refaire les fils et j'avais pas vu qu'on pouvait faire R dessus. Bah j'ai hésité à tout déconstruire aussi, je t'avoue. Je me suis dit c'est bizarre quand même, on puisse en ajouter 50 mais pas les enlever. C'est pas ça que je voulais faire du coup c'est ça. Y'a partie chou ? Ah c'est une bonne question. Je t'avoue que je viens de la... De l'ajouter actuellement. Je sais absolument pas comment ça fonctionne. Un, deux, trois, quatrième... Ok. Alors est-ce que ça passe à travers les murs ici ? Parce que du coup... Ouais ça passe un peu hein. Pour que ça passe pas faudrait... On va mettre genre là. Et genre là. Appньっ. Der Kal%, souvent j'attends... Enfim... ... D'�� Discord. Oh... encontrar... Oh... ... On va mettre 2 minutes. Mieux Bien plus mieux Alors comment je fais pour les aliments Est-ce qu'il faut que je les alimente en munitions ces machins J'ai pas l'impression Une fois qu'on a placé les balles c'est ok Maintenant où est-ce que je veux placer d'autres tourelles Sachant que le but ça va être de protéger cette entrée là J'ai mis des pièges qui ralentissent On va en profiter pour Bah le mieux c'est d'essayer un code De quelqu'un qui est sur un autre serveur Et tu vois si ça marche Comme ça t'auras ta réponse Et tu pourras nous la transmettre Je suis dans mon lit Ah bah oui mais alors si on fait pas d'effort aussi J'ai mis en unillet C'est parti. C'est quand même bon qu'on puisse pas placer les barricades sur une structure déjà existante. Vraiment ? Je suis pas sûr que ça change grand chose en vrai. Là je voulais juste tester, voir si... Comment... S'il y avait une... Genre une fois que le piège explose, c'est mort. Après ce serait rigolo que ça me détruise toute ma maison. Genre ce serait un rire un peu amer. Mais... Mais je pense que ce serait un peu rigolo quand même. Je dis à toutes mes copines que tu es le meilleur, Monsieur P. Non mais t'inquiète pas, il n'y aura pas... Merci du coup Asuschi pour les fois. Non, non, il n'y aura pas 5-6 heures. Mais si jamais ça le fait... Tu sais, j'ai sauvegardé le plan. Donc... Donc ça va. En vrai. Sinon tu peux faire des trucs manuellement pour monter les mitrailleuses. Bah c'est ce que j'ai fait là, tu vois, ici. Mais je trouvais ça con que ce qu'on puisse pas le faire avec les... Avec l'autre truc. J'ai pas envie que ce soit faire comme les maisons que j'ai vues avec des câbles qui vont partout dans tous les sens. Ça fait une sacrée baraque. Ouais, elle est un peu trop grande, elle est vide à l'intérieur. Parce que le problème c'est qu'elle est géante. Mais que j'ai pas de... J'ai pas de meubles. Genre, j'ai quasiment pas de meubles. Du coup ça fait méga vide. Je sais pas pourquoi des fois le câble il fait un méga tourniquet là sur lui-même. C'est ce que je pensais. J'ai pas de meubles. Non mais le câble il fait n'importe quoi. Vraiment ils font n'importe quoi les câbles, c'est ridicule. Ça en est terrifié, on mène, on mène. Non, tout va bien. Parfait. J'ai pas de meubles. Bordel Quel enfer Non mais Mais pitié Pourquoi Pourquoi il fait ça le câble Oh la 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 Il se superpose avec l'autre donc ça se voit pas trop Mais La vache Je pense que les câbles C'est comme tout le reste c'est possédé Heureusement que c'est juste Esthétique j'allais dire Je vais juste faire ça Mais Mais C'est pas possible Je pense qu'on va supprimer celui là Pour mon bien Pouf Ouais c'est pas facile C'est pas facile Donc là il en reste 0 Là il reste combien ? 14 Et là il reste 15 Ok Bon je dirais qu'on est pas trop dégueu Aïe je me suis pété les deux jambes Enfin les deux genoux Ok ça a l'air bon Ok ça a l'air bon Ah comme ça fout des trucs qui mettent le feu sans machin en bois Mais bah j'ai pas Il faut que je teste On va voir ce que ça donne Bon on va tester du coup Voir comment tire les tourelles déjà Euh oui alors attends On va couper la musique Très bien Alors comment que ça marche ça ? Si je fais ça Euh J'ai purifié Ça me donne 1400 pro machin Il était besoin d'air 40 jours 40 40 quoi ? 40 machin ? Ah non j'en ai 20 là Niveau de monstre 15 Joueur recommandé 4 Vague 3 Nombre d'ennemis d'élite 2 Après euh Ouais 15 4 joueurs recommandés Bon Elle tire en J'ai l'impression qu'elle tire en Elle tire bien en l'air ou quoi ? Par contre il n'y a pas de musique Il n'y a rien Est-ce que c'est parce que j'ai coupé la musique Du jeu ? Non 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 il n'y a juste pas de musique en fait Bah j'ai tendré le donjon Qui était en solo Et c'était recommandé 2 Alors le piège j'ai l'impression qu'il reste pop Par contre Par contre vraiment c'est d'intriste Ça fait un bruit bizarre là Après il y aura une petite musique de combat Un truc Quelque chose Après c'est level 15 Après c'est level 15 Je suis level Plus que 15 Il y a un petit freeze Je ne sais plus quel level je suis Big Ça va J'écris Un truc Un truc Un truc собой J'ai plus On va peut-être ajouter une petite tourelle là-haut Ça ferait pas de mal Il nous reste deux minutes Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il se passe Mais What C'est là-dedans C'est quoi Je comprends en bas C'est ça là Ah non d'accord Ça doit être le mob qui Qui croise je pense Il est en train de détruire la base L'enforêt Il construit sous ma base Et je peux rien faire C'est affreux Oula C'est quoi ça Je connais pas ce mob Il est méga stylé Ah la musique se déclenche enfin Sacré Sacré zone Et y'a plus de musique Et il s'en va Très bien Et ça me fait gagner du coup Ça c'est des points là-haut Ok il m'en faut 8000 pour un nouveau plan Alors comment du coup Je vais pour réparer le méga trou Que ça m'a causé ici Attaque en cours de territoire Attaque dans 20 secondes Ah bon Oh D'accord Du coup ça serait bien de savoir Comment je peux réparer En cas de Parce que là y'avait un mec Qui était je pense que c'était sous ma base Et bah du coup C'est un peu chiant Parce que comment je fais Pour réparer un truc sous ma base En train de réparer La choupette Mais Est-ce que Genre depuis le plan de base Le plan de maison Là Si j'avais J'avais sauvegardé ça Y'avait pas moyen de Une option pour réparer A partir du dernier plan Et là ça m'en donnerait Combien juste Il y avait des monstres 25 Je vais remettre la musique Parce que c'est d'un C'est d'un triste Je sais pas trop Vous savez ta base Bah dans le monde Du construction Un truc plan Mais j'ai pas l'impression Que ça m'aide à réparer Je peux reconstruire Le truc Mais je peux pas réparer Bon écoute On va la réparer manuellement Ah mais du coup C'est hyper chiant Parce que si c'est les machins Qui creusent là Qui m'attaquent à chaque fois Sachant que je les vois pas Parce qu'ils sont sous la base D'où l'intérêt de la pierre Bon du coup J'ai tout le toit aussi A refaire mais Ça va C'est pas Pas tant de dégâts Que ça non plus C'est juste chiant Que j'ai pas une touche Pour réparer automatiquement Je meurs Pourquoi donc Franchement T'étais pas là hier Ah c'est juste Un pan de mur A reconstruire Je t'assure Qu'avec la manière Dont fonctionne Le craft Enfin la construction Tu t'en sors bien Oui si jamais Je devais tout Reconstruire de zéro C'est pas le cas Heureusement que je me souviens De comment j'ai placé le truc Du coup avec la maison Il manque Il manque J'ai plus de meubles Bah En vrai Royal Je me demande Je pense que dans Les grosses attaques C'est plus rentable De faire ce que tu dis Là ouais Ce qui est un peu con D'ailleurs Mais De toute façon C'est plus rentable C'est plus rentable Programme de Léodagan Bah ouais Bon normalement C'est bon là Tout est corrigé Ah il manque juste ça Un deuxième Je comprends juste pas Du coup Pourquoi je ne pouvais pas Reconstruire Ils ont pas mis d'option Pour reconstruire ta base Après une destruction Ça c'est un peu con Ça c'est un peu con Ma maison Witte J'ai pas mis d'option Au contraire J'ai pas mis d'option J'ai pas mis d'option Witte Je vais mettre le couvertis, j'arrive plus à bouger Oula, oui non c'est bon Du coup les pièges enflammés ça marche pas mal Par contre comme je disais je pense que je vais rajouter une tourelle là-haut A mon avis ça sera pas du luxe Que si même les mobs, les coups des mobs level 5 je galère à ce point 15, ouais Faudra voir par contre ouais aussi Faudrait mettre des tourelles partout Parce que s'ils peuvent attaquer de tous les côtés et pas juste de face C'est con parce que c'est joli ces petits trucs là Du coup je peux pas les mettre puisque je mets des tourelles Est-ce que je peux prendre les... Oui on peut On pourrait presque en mettre sur le toit aussi C'est vrai On va mettre une petite plateforme ici tu sais Derrière c'est plus une maison c'est un bastion C'est tout à fait le genre d'endroit dans lequel j'ai envie de vivre Un bastion ça me parle On va mettre un petit tour On va mettre un petit tour On va mettre un petit tour C'est tout à fait le tour C'est tout à fait le tour Le tour Ah ! Un donjon ! Un donjon ! Un donjon ! Un jord 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 ! Quel merdier quand même ! Quand on y pense un peu ! Combien il reste là du coup ? 15... Là du coup il reste 6... Alors les pièges marchent bien par contre... Par contre du coup effectivement on se retrouve avec un petit problème... C'est qu'ils ne passent pas du tout par les escaliers... Ils passent par le chemin le plus rapide d'accès... Donc quand ils ont pop ici... Le chemin le plus rapide d'accès c'était pas de faire ça... Ça... C'était vraiment de passer à travers et puis yolo ! C'est là que je me demande si je peux pas faire un petit... C'est parti ! Pourquoi je peux pas me mettre... Pourquoi je... Attends... Pourquoi là je peux pas... Je comprends pas pourquoi je peux pas le poser... Puis le poser... Tu vas me mettre direct sur le toit... Bah c'est moche... Je pense que si mais... Bon remarque je dis ça... Non on peut pas en plus... Attends... Non on peut pas... Mais là je peux même pas le placer non plus... Oui... Oui c'est normal... J'ai pas d'acier... J'ai l'impression que je viens de crafter plein de trucs en acier... J'en ai déjà plus... D'ailleurs j'ai posé plein de tourelles... C'est quoi ça ? Coffre fort... Matériaux... Oh... Oh... Attends... Détail... Préparer tout... D'accord... Donc on peut le faire comme ça... Ok... Je suis rassuré... On va tester du coup ce que ça vaut... Après que je les réparer manuellement... Je me disais c'est bizarre quand même qu'ils aient pas... Qu'il y ait pas de système pour ça... Enfin ça un peu... Un peu con... Genre tu passes des heures et qu'on sur une baraque... Il y a une explosion dedans... Bon bah tu montres... Tu recommences de zéro quoi... Hop là... Hop... Le chat... Le chat du jeu... Je suis en train de lire... C'est que des gens qui spammen pour donner leur... Leur code d'amis... C'est quoi ce méga bruit là ? Non... Alors du coup fait voir... Préparer tout... Mais du coup j'ai réparé les choses qui étaient déjà construites... Ca va pas poser problème... Alors... Captain... Il m'a ajouté ami... Je pense que c'est parce qu'il y a une quête en fait... Qui demande... D'ajouter quelqu'un ami... Pour valider les... Battle Pass... Ou les succès... Ou je sais plus quoi exactement... Enfin bref... Un des défis qui permettent d'avoir des récompenses... Mais sinon le code ami c'est encore autre chose... C'est en gros que... C'est un code de parrainage... En gros si quelqu'un commence... Si quelqu'un commence une game... Il met mon code ami... Moi du coup je gagne des points d'amitié qui me permettent d'acheter des récompenses... Des trucs comme ça... Et lui il gagne l'arme que j'ai mis dans le... Dans le code... Et lui, il met un cible froid... Mais comme ça... Et là... Et là... Oui... Il a m'amé... En gros En vrai je crois que dans C'est un des périples en gros faut que tu envoies Une demande d'amis Voilà littéralement la chose à faire c'est envoyer une demande d'amis Je crois que c'est ça Alors du coup la tourelle J'ai craft les lingots d'acier J'ai pas récup C'est quoi ce petit truc là Détail Ah bah oui oui Tout retiré C'est bon c'est bon c'est bon Oui je sais je suis en train de vérifier C'est bon j'y arrive Du coup non Il faut une surface plate Là je pourrais par contre Y'a plus la merci Même si j'ai des problèmes encore avec les toits Je sais pas pourquoi les toits ils veulent pas se placer Genre Genre là ok mais au dessus Pourquoi au dessus ça veut pas le placer le toit vous savez Moi je ne sais pas Attendez j'ai peut-être une idée Alors en plus je fais ça comme ça Mais je sais pas si c'est le bon plan Parce que Peut-être que si je mets En structure Demure comme ça derrière Peut-être ça passe là Oui Alors Il n'y a pas un arrondi entier En sol Et pas un micro arrondi Genre juste vraiment toute une plateforme entièrement arrondie J'ai pas l'impression Si j'aime Oui D'accord Mais Aux Je ne sais pas Je sais J'aime Claudia J'aime J'aime Je peux pas évidemment C'est avec des petits plafonds Non, oui, non, non, non Ah tu trouves ça chiant Ah ouais C'est bizarre Je l'ai vu, je l'ai vu d'actif Exagère C'est quand même un système vachement bien pensé J'essaye Royal mais c'est dur Tu parles de quoi, de ça ? Ou tu parles de... Ou de la tourelle ? Ah mais attends, je pourrais peut-être... La tourelle Ouais mais en fait c'est tellement galère de faire des beaux plans avec ça C'est insupportable Enfin un petit truc des structures pour surélever mais... Et... ... ... ... ... ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Moi j'ai déjà pété un câble, ah ouais ? J'ai vraiment de quoi ça peut venir, il n'y a franchement aucune raison. C'est tellement bien foutu comme système que... Bon la question c'est qu'elle vision est là ? Depuis ici, elle peut tirer sur les ennemis un peu loin, mais je ne pense pas qu'elle puisse tirer... Ouais elle peut tirer max à cette distance là quoi... Et encore, je pense plutôt ici... Tu peux mettre un champ de pièges autour de chez toi ? Si, je peux. Le seul problème c'est que je ne suis pas sûr... En fait si tu veux, ma maison je vais la déplacer à plein d'endroits. Et le problème c'est que si je pose les pièges par terre... En fonction de la hauteur, je ne sais pas trop comment ça va réagir. Ouais mais alors là du coup ça refait... Ça refait comme le dernier coup. Ça rend fou putain. En gros je ne peux pas faire de petits balcons qui sortent du toit comme ça si j'ai mis du toit en dessous. C'est complètement con. C'est indéniable, c'est complètement con. Mais du coup je ne sais pas trop comment faire. Parce qu'une tourelle là, il n'y a pas beaucoup d'angle de tir. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup en fait. Ce n'est pas très beau déjà. Est-ce que je peux mettre un bout de toit en haut ou pas ? Pour cacher un peu. Genre non. On ne peut rien mettre du tout là. C'est quand même une misère. Est-ce que ça, ça peut m'aider ? Je suppose que les toits, ils ne veulent pas non plus que... Je sais pas si ça vaut. Je sais pas si ça vaut. Mais c'est vraiment très beau. Voilà. Je pense que ça va être et il n'y a pas beaucoup trop. Oui, 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 oui. A votre avis, ça fait vraiment dégueu ou pas ? Le petit truc là dans le... Mais je vois pas comment le faire mieux, c'est ça qui m'embête en fait. C'est même pas tant que ça va se dégueu, c'est que je vois vraiment pas comment l'améliorer. Je vomi. Je crois que tu nous montres un jour tous tes talents en housing royal. Piège à pointe. Est-ce que t'es encore là, Mangana ? Merci, Enea, pour le raid. Bonsoir à toi et tes viewers. J'avais vu une aussi belle cabane de Zelt. Comment ça s'est passé ce soir ? Ya, tu peux faire un shot-out, s'il te plaît. Merci. En vrai, je sais pas trop. Bien jusqu'à il y a une minute. Ah ouais, d'accord, c'est le ban de la toute fin. Ouais, non, je sais pas. Je le sentais bien à ce moment. Je me dis, ça y est, c'est bon, maman. C'est cadeau, d'accord, ok. Bon. Un petit événement. Je vais pas monter plus haut. Je voulais essayer de rejoindre ce truc-là. Je sais pas ce que c'était. Ah, bon. Moi, je suis en train de me battre avec la construction. Royal, il dit que ce que je fais, c'est moche. Mais en même temps, Royal, il sait pas construire. Donc, je sais pas. C'est vrai que c'est pas hyper classe. Mais en même temps, je sais pas trop ce que je peux faire d'autre. Que là, c'est vrai que c'est pas ouf, hein, en termes de distance et tout. En termes de sécurité, c'est pas ouf. En termes de est-ce que c'est joli, c'est pas ouf non plus. Mais je vois pas ce que je peux faire d'autre. Parce que je vais pas refaire un grand balcon comme ça. Y'a pas de calon de char. Evidemment. Et si je pouvais... Attends. Plutôt que de mettre un petit balcon comme ça. Ah, l'ombre, elle part pas. Est-ce que je pourrais pas faire moi-même un balcon avec des petits trucs comme ça ? Hop. Putain, mais... Je peux pas mettre le petit en arrondi ? Ah non, c'est pas petit, ça. Il y a pas de rapport avec ce que je viens de faire, là, en voyant, là. Mesquins. Prise en charge impossible. Et pourquoi prise en charge impossible ? Vous allez me dire que vous pouvez le construire comme ça et pas dans l'autre sens ? Ouais, non, mais l'autre sens... Ouais... Ce jeu me prend pour un con, c'est pas possible. Genre vraiment, je... Genre, pourquoi ? Pourquoi je peux pas faire d'arrondi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous voulez pas poser un arrondi ? Genre, c'est quoi le raisonnement logique utilisé pour dire « Ok, on pose pas d'arrondi ici » ? Pourquoi vous le posez forcément dans le mauvais sens ? Oh putain... Tu vois ? Merci, une une, je... Je l'ai réfléchie, là. Je vais me tuer je pense Je vais me tuer devant vous Bon vous savez quoi On va remettre mon petit balcon Voilà On va tenter une autre technique La technique Parce que le triangle je peux Je peux le faire tenir que par le Mais tu te fous de ma gueule Genre Y'a pas ta haut Tourner le plafond Mais de quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi cette pièce Elle tient Par un micro pixel Et pourquoi elle Je peux la faire tenir dans ce sens là Mais c'est complètement Ok d'accord Il faut en foutre 15 Pour que ça marche C'est bon C'est bon Attends On va tenter un truc un peu différent On va essayer au milieu de nulle part Où y'a rien Comme ça Là y'a pas d'obstacle Voilà On pose On pose des petits triangles Non c'est ça Pourquoi ? Pourquoi tu veux pas construire ? Qui est en charge impossible ? Pourquoi ? C'est quoi le souci ? Y'a pas assez de place pour toi ? Là ça passe Genre là ça passe Là ça passe Là ça passe Là ça passe plus Ah Bordel de merde Mais pas du tout Royal Tu vois bien que là ça passe T'as bien vu Tu dis que c'est logique Alors que Putain T'as pas ouvert tes yeux C'est pas possible Mais la tourelle Elle a été placée Royal Putain mais c'est pas possible Mais ne soyez pas con C'est quoi le problème là ? C'est ça le problème C'est qu'elle était placée Quand j'ai dû placer d'abord le triangle Et là c'est bon Là c'est bon ça marche Fallait la supprimer et la replacer Tu vois Là Ça marchait pas Si je place Hop Trois Enfin deux petits triangles de plus Je place la tourelle Donc rien n'est dans le vide Voilà Puis que Hop Je supprime Les petits triangles sur les côtés La tourelle elle reste là Elle fonctionne Elle est placée Et il n'y a rien dans le vide Il n'y a rien du tout dans le vide C'est de la merde Bah oui c'est de la merde Faut être Non mais Le craft c'est C'est une horreur Donc c'est à dire que Les placer manuellement Ça va pas Mais si tu magouilles Que tu places Puis que tu déplaces Là ouais Ça va Ça va Ah là 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 Genre vraiment C'est pas Attends comment on s'entend De quoi Qu'est-ce qu'il se passe Approche lentement Des 1 million J'en aurais assez Pour te faire jouer Sérieux ? T'as combien Mais t'as pas eu le VIP Il y a longtemps Pourtant J'en aurais assez Il y a pas encore Ah oui d'accord Il y a une an de 92% Des viewers Mais non mais non Oh non Tu m'as pas répondu Morgana Stearns C'est qu'une session Les gars N'oubliez pas Ça sert à rien De commencer A une follow C'est bon Vous inquiétez Bah j'ai vu Je sais pas Comment m'en sortir Mais j'ai pas vu de quoi Bah non T'as rien dit Mais t'as rien dit Sur le chat Bonne nuit A la prochaine Repose-toi bien Je trouve qu'il y a une responsable La vitamine C Mais c'est tout C'est ce qui me Me maintiendrait éveillé Un petit don de 500 balles Là Je pense qu'en vrai Ça peut me maintenir en forme J'ai pas trop d'idées De comment faire ici 500 balles de tennis Je pense qu'à mon avis Vaut mieux que tu me files 500 balles Que tu me commandes Plutôt 500 balles de tennis Je pense que 500 balles de tennis C'est plus cher que 500 balles J'ai dit le combat aujourd'hui Des gobelins Moi du camp gobelin D'accord on lance ça Il est pas affiché ton message Organisterns Sur mon chat Parce que je regarde Je vois les trucs et tout Mais il est pas affiché Parce que je vois Où il est placé Il serait juste après Message du nul Mais il n'y a rien Il n'est pas affiché du tout Du coup le combat du camp Des gobelins Pourquoi tu galères Alors Lot de 500 balles de tennis Ah ouais ça va Ça va 43 euros Bah écoute Du coup Ils ont 50 000 balles Oh Non Ah oui T'es liste de table C'est pour ça Comment je fais ici Aidez moi Est-ce que je laisse Mon petit renfoncement Tout moche J'arrête pas de mourir Comment ça se fait Alors que t'as éliminé Quand même une grande partie De la menace Je sais pas trop ce que Ils sont trop Et tu veux pas En agro qu'une partie Regarde là Une hule l'élitiste Ouais non franchement Ils sont giganases J'ai pas de problème Sans premier C'est RPG Nul Check back site Orador C'est le qui demande Alors toute la base Tu utilises des compos Et tout Je sais Je sais pas Je sais Je sais pas Hop Ils se ramènent Tous Et du coup T'as pas des potions De vitesse A cramer au début Pour Tu les crames Sur tous tes persos Le temps de tuer Le gros De l'assemblée Aura putain Qu'est-ce qu'il y a Royal Au niveau de backseat Mais c'est elle Qui pose la question Royal Oui il est en train De défendre L'honneur de Morgana Comme si sa vie En dépendait Si elle me demande Je l'aide Si elle me demande pas Je l'aide pas T'inquiète pas Y'a pas de soucis Je ne backseat pas Morgana Comme ça D'un coup Si c'est pas Parce qu'elle galère Ou quoi Le backseat C'est qu'à partir du moment Où la personne Ne le souhaite pas Par contre Du coup Ça m'aide pas Parce que là Par contre Morgana C'est bien beau Mais moi Quand je demande Hein Tout le monde s'en fout Pour toi Ah mais si je pose la question Mais il est chiant Il est chiant Il est chiant Quand il s'y met Il est chiant Putain Oh la 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 Off l'avantage en plus La hauteur Ah oui non Tu parles pour Oui pour Morgana Euh Bon Voilà on va mettre ça Je pense que Alors à votre avis Est-ce que je garde quand même Le truc là-haut ou pas Pas sûr Il n'y a pas de soucis Morgana Stearns Bon courage Je suis ce mec là Qui prend une vue aérienne Pour voir Et se dire Ok C'est pas hyper Bien aligné Du coup je laisse ça en haut A votre avis ou pas Je ne sais pas Comme ça tous les côtés Sont un peu protégés Pour tirer un petit peu Mais ça je sais pas Si je le laisse Parce qu'en même temps C'est vrai que ça permet De tirer mais un peu à distance Et Faut tester Ouais Non mais c'est juste D'un point de vue esthétique Voilà D'un point de vue esthétique Ah bah c'est de la merde J'avais pas compris Non non Mais ouais Du coup je confirme C'est de la merde Esthétique et moi Ouais bon Sous-titres par Juanfrance Petite cabane Royale Quand même On est entre gens raisonnables ici Utiliser 0 Ah bon Utiliser 13 Utiliser 15 Bon On va juste voir ce que ça fait Ah on voit un tout petit peu le câble Mais en vrai ça reste raisonnable Euh attendez je vais voir l'étage quand même Ouais on voit un tout petit peu aussi Alors pour diminuer cet effet il faudrait que je Comme ça Putain Oui Ah ça va c'est dans le faux plafond Parfait Ah Ah Bon on va réessayer du coup Y'a peu à l'indio Qu'est-ce qu'il faut faire sur les points attaques de la map ? Je comprends ce qu'il faut faire Les points attaques C'est quoi un point attaques C'est un point où il faut attaquer Ah ouais Ça va partir aux deux mains D'accord Je ne sais pas du coup ce que c'est Tu fais des streams sans bon sans pêche On va faire de la pêche en vrai Ça me paraît pas déconnant Je vais réessayer du coup une conversion Voir comment ça se passe avec des mobs level 5 Vague 3 Je vais recommander 4 Ça risque d'être un peu plus vénère On va couper la musique Comme ça il n'y en aura plus On va couper la musique Je vais prendre la manette Ou Attire pas celle-là On va couper la musique Un moment à de la musique Il n'y a pas de la musique Un moment à de la musique Il va couper la musique Manie mon projecteur j'ai vu Non c'était où j'ai pu Si non oui non oui parfait Je me fais bombarder je peux pas tirer plus près Parapluie là bas C'est quoi ce bruit C'est juste le parapluie Il y en a deux C'est des parapluies explosifs Bonbonne de gaz Ah ils font pop des maux en plus Je suis bien content d'avoir rajouté des tourelles C'était pas ça c'était 6 que je voulais faire Je crois pas qu'il y a tir celle en haut Vous l'avez vu tirer ? Je l'ai pas vu tirer Ok bon on va tirer pas Problème réglé Hop Putain par contre elles tabassent les dégâts En dégâts les tourelles je trouve Mortier Aïe on va aller se rapprocher un peu plus comme ça mes tourelles et le tir parce que la portée c'est pas ça il faut juste tenir en fait j'ai même pas besoin de tirer faut juste j'attends ça c'est mieux passé quand même c'est mieux passé beaucoup mieux beaucoup beaucoup mieux et donc là j'ai quelques barrières de pt et tout si je fais réparer ici détail réparer tout ah oui alors d'accord en sorte d'icône en petit triangle ça c'est vrai qu'il y avait des téléphones ici je sais toujours pas ce que c'est euh ouais non je... je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas je ne sais pas désolé le gros objet c'est un mob en fait il balance un mob explosif ok réparer tout et non ça n'a pas replacé les objets fichiers journal euh... ça ne les a pas replacés on peut les réparer on peut les réparer mais ça ne replace pas bon bah hic ok bon je suis quand même content de mon système de défense ah oui forcément oui non x1 voilà la sens sur des structures existantes c'est quoi ces trucs là les structures existantes alors si je fais ça non mais c'est quoi le problème c'est pas possible c'est pas possible c'est comme on tue à se balader ouais bah ouais ah bah il tue plein de gens aussi bon ok donc là on est dans le faux plafond ah non on n'est pas dans le faux plafond là là on est dans le vrai plafond oui du coup c'est un peu chiant et en bas et en bas ça va ok bon alors du coup ça m'a fait gagner des points il m'en faudrait il m'en faudrait 8000 des points comme ça ça débloque un plan alors je sais plus c'était les plans dégâts critiques dégâts d'armes mod équipé j'avais mis des mods sur tout mon stuff là dégâts d'armes dégâts d'armes ah oui on va activer tier 3 équipé dégâts élémentaires j'en ai pas besoin dégâts au point plafond ça j'en ai énormément besoin par contre celui-là là on va l'améliorer ça me coûte 12 trucs j'en ai 41 et ça me coûte 200 pognon on firme dégâts au point faible ok parfait dégâts au point faible dégâts au point faible trop bien plus 20% dégâts au point faible juste avec ce mode là c'est énorme puisque je ne tire que dans les points faibles de toute façon alors c'est dans quoi du coup les plans les schémas c'est là-dedans c'est ça non si je sais plus non c'est pas ça je voulais en acheter un à 8000 mais où est-ce que c'était où est-ce que c'était c'est pas les apparences c'est pas là-dedans non c'est pas là-dedans non c'est pas là-dedans tu sais quoi canada est-ce Je suis poussé, j'en ai marre, ces points là, j'ai un équipement pas mal auprès de la machine à souhait Ah c'est uniquement la machine à souhait ? Je crois que je pouvais en acheter directement J'ai rien de souvenir de pouvoir en acheter directement Boutique de schéma, ah oui non, et du coup je suis obligé d'aller à la machine à souhait Non oui donc c'est ça, on peut acheter directement les plans mais c'est à la machine à souhait Je crois que c'était que le côté machine à souhait Et du coup je voudrais, alors je sais pas lequel, parce que celui là je l'aime bien Parce que c'est le même que le mien en fait, c'est le même modèle, genre où tu tires beaucoup et tout, une bonne cadence de tir Alors celui là il coûte que 2000 Mais du coup il est un peu moins bien, et celui là Ton point faible donne la chance de déclencher dans le 1000 C'est comment déjà pour le... Voir plus en détail, je ne sais plus Toucher un point faible dans 70% de chance déclencher dans le 1000 Après avoir changé d'arme, le premier tir réussi déclenche dans le 1000 Chaque tir réussit, 3 plus 15% de dégâts au point faible pendant 10 secondes Effectivement là 3 fois Il a l'air bien mais est-ce que j'ai l'impression que celui là Dites moi si je me trompe J'ai l'impression que en fait tu tires une balle et tu dois faire genre Recharger, enfin pas charger mais c'est un fusil à verrou un peu Genre tu tires une balle et tu dois faire cling cling avant de retirer Là où celui là est en semi-automatique Je ne sais pas préciser malheureusement avant de le tester Mais j'avoue que ce petit détail Alors 2,90,30, moi je fais à combien ? Ce petit détail ça me... Ça me freine un peu Parce que moi mon fusil c'est semi-automatique Bon allez on va faire quelques missions parce que là on traîne en housing Mais je suis content j'ai fait ma base Il reste encore 2-3 trucs à faire mais bon J'ai fait les grandes lignes Alors il y avait des trucs que je voulais tester c'est la pêche Du coup Oui Après le housing la pêche Il me faut une canne à pêche déjà Ça me paraît être un bon début J'avais une bonne idée Ah bon pourquoi ? Ça ne veut pas être aussi mal foutu que la housing Ça me peut pas Toujours la merde la pêche Écoute c'est Royal qui insiste pour qu'on fasse de la pêche Puis j'ai pas envie que Royal il pleure Trop Il pleure déjà souvent Quand ça devient vite chiant Au revoir écoute Quoi comment ça là Qu'est-ce qu'il y a Royal ? Pourquoi tu pleures ? C'est pas grave t'inquiète pas Ça va aller Qu'il y a des plantes pêches Moi j'aime bien miner Moi ma passion c'est le minage Je trouve qu'il a géré les câbles quand même Vraiment n'importe comment lui Bon alors du coup comment que ça marche ? On appuie sur 7 Vous n'avez pas les papiers sur air pour s'équiper ? Appa disponible Ah Faut qu'on trouve des appâts Bon bah pas de pêche alors Yappévan T'as été banni sur la chaîne de Skerax Tu sauras me dire pourquoi Je crois que je t'avais déjà posé la question Je crois que t'avais pas répondu Du coup je te repose la question Procès direct Bon bah écoute pas de pêche De toute façon la pêche ça n'intéresse personne C'est un truc de naze Tout le monde s'en fiche de la pêche Personne n'aime ça Je fais juste semblant C'est tellement la gestapo système Moi je trouve que c'est bien Je trouve ça parfait Ninja Vraire de cette saison est spécial Je ne comprends pas ce que tu dis Je vais me désabonner je pense On veut pas C'est trop tard Mais ça c'est des quêtes Allez à l'éternité Guide C'est un tuto Mais j'avais pas de tuto avant moi Yop passe Ouais mais j'ai pas d'appareil Donc tant pis 4 level 1 Ouais mais je l'avais pas avant C'est vrai qu'il faut que je fasse ces trucs là J'ai oublié Produire 200 balles de n'importe quelle arme à feu Bah oui On peut en accepter Vas-y on va tout prendre en fait Casse 5 recettes par panneau Faire 30 portions Récolter 20 cultures Ah j'aurais pas du prendre celle là Fasser 20 animaux Voilà on va prendre celle là On va faire 2 caisses d'armes et d'équipements Ok C'est quoi ça Le VQ Non on s'en fout France contre Royaume-Uni Contre 20 Ouais Ok Est-ce que tu peux répondre à ma question Super Evan Que je t'ai posé à l'instant Est-ce que tu sais pourquoi Tu t'es fait ban sur la chaîne de Skerax S'il te plaît D'accord Bon bah tant pis Pas de réponse Bangana a jugé que c'était bon Ça l'a saoulé Bah c'est pas grave Tant pis Je crois que t'allais demander de ban Non bah j'aurais attendu un message encore Mais bon Et après qu'on te dise pas que je suis pas magnénime Tu vois C'est mes modérateurs qui sont tyranniques Moi je ne cherche que le bonheur Je suis moins patiente Ah là 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 Les femmes sont vraiment impitoyables Je suis jaloux un peu Oh c'est pas du foutage de troncs En fait c'est des gens qui sont parfois très déconnectés Tu leur dis un truc et puis Ils se rendent même pas compte en fait Hop Bah du coup en note Tu peux mettre ban chez Skerax Parce qu'on saura pas pourquoi il s'est fait ban Donc on va mettre ban chez Skerax Sans raison Morgana Moi je trouve génial ce système Parce que Tu vois Les gens qui se comportent comme des merdes Chez un streamer Et puis chez un autre Ils sont bah non Moi je suis un mec cool et tout Genre vraiment je trouve ça À un moment tu t'assumes quoi Tu comportes comme une merde Bah tant pis T'en payes le prix partout Alors du coup Le petit robot Vous avez l'air un peu épuisé C'est un robot C'est à cause du travail Qui ne s'arrête jamais Après tout j'habite ici Et comme notre honorable maire Denis Moblet l'a dit Ceux qui ne travaillent pas Qui ne travaillent pas N'a rien à manger Mais se casser le dos Pour un salaire minimum Et sans assurance Rah Quel play Mais on peut le supporter Je fais en une matrie pour vivre Le reste servira à rembourser les coûts Les réparations avancées Le coût des réparations Quel problème Ce n'est pas récent Il y a un an J'ai reçu un coup violent Qui a failli me tuer Dans ce cas J'ai été sérieusement endommagé J'ai perdu tous mes enregistrements Ce qui a entraîné Entraîné une défaillante système De niveau 3 Les humains diraient Que j'ai perdu la mémoire Toutes les informations Sur la production Les utilisateurs Et les enregistrements Ont été perdus Quand j'ai émergé de mon sommeil Au milieu des terres sauvages J'ai récent but Jusqu'au bastion de Greywater C'est à l'heure Que des mineurs au coeur d'or M'ont fait une place parmi eux J'ai accepté des boulots bizarres Pour obtenir les batteries Qui sont Quoi ? Pour obtenir les batteries Qui sont nécessaires Des boulots bizarres Très bien C'était bon en savoir plus Sur ce qui m'est arrivé Euh Oui Lecture Lecture 7476 888 69 89 3795 44 C'est une zone sauvage C'est des coordonnées C'est à moins de kilomètres De ripple by Ripple by Ce qui est maintenant occupé Par les vautours Avertissement Des inactivités notables Des vautours ont été électriétés Dans le coin Des bruits violents Des comportements agressifs Et des situations de destruction Gravées sont à prévoir T'as vu des théos indiscutables Aïe 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 Je sais que cette mécanique Elle fait beaucoup flipper les gens Je veux Ouais mais c'est pas juste Si on se fait ban Et machin Les vieux Ils crient presque à l'injustice Mais la plupart du temps Les gens qui râlent contre ça C'est des gens Qui sont susceptibles De se faire ban Assez souvent Et Moi les gars Je pense qu'il faut juste Se remettre en question Si vous êtes capable D'expliquer Pourquoi vous êtes fait ban Et que vous avez rien à vous reprocher Il n'y a aucune chance Que ça se passe mal Le truc qui est un petit peu dommage Par contre C'est qu'il ne s'est pas obligé Il faudrait presque obliger Les modos Ou en tout cas Les modos Les streamers Genre sous un mois Quand tu bannes des gens A mettre la raison En commentaire Parce que c'est vrai C'est un peu galère De parfois Quand la personne t'explique Ou quoi Tu dois la croire sur parole Et puis parfois On ne se souvient pas Et tout Sur lequel j'ai été critique C'est le truc qui ban Sur plus de 250 chaînes Ah oui Le genre Je vois En fait En fonction de ce que tu regardes Qui tu suis Ils vont ban en masse C'est ça Ouais 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 Je vois Sur un stream On doit être bannis de partout On va bannis de partout Je ne sais pas Mais c'est le partage En fait on parle du partage D'informations Ah je lis J'aime Très bien Merde C'est le partage D'informations de bannissement De quoi Le fait de mettre la raison En rien En gros Moi je trouve C'est Ah oui oui Non ça Non mais ça c'est juste Les Parfois les JW Qui vont un peu trop loin Dans certains détails Je me suis déjà fait bloquer Aussi sur les réseaux Parce que Voilà je follow des comptes Ou j'ai été follow par des comptes Ou machin Genre je me souviens Il y a un moment C'était la mode De vouloir Permablan Enfin permabloquer Tous les gens Qui ont une coche bleue Sur Twitter Enfin sur X Et du coup Je me retrouve avec des gens Qui m'ont m'impé Au bout d'un moment Ah pardon je suis désolé Je t'avais bloqué A cause d'un mode Qui bloquait tous les Tous les coches bleues Parce que Pour moi c'était des mecs Ultra toxiques et tout Je ne savais pas que tu en avais une Bah oui bah mec Bah alors Oula C'est quoi ça ? Ah mais il y a quand même un combat Je me disais aussi Quel bordel On peut pas les tuer Les bus là C'est bizarre Et du coup Il partage l'information Je disais que Je croyais que c'était Une bonne chose Pas parce que Quand tu te fais ban sur une chaîne Tu te fais ban partout Et ça c'est pas forcément Voilà ça dépend Mais que quand tu te comportes Comme une merde En étant Genre à harceler Chercher la merde A provoquer A spoil Et des trucs comme ça Je pense que c'est normal Que tu te fasses ban Sur d'autres chaînes derrière Si Il y a eu le partage D'activé Tu te bats ou Non juste tu t'arrêtes Ah non tu t'arrêtes juste Tu te bats T'as pas de barre de vie Ah non mais il y a des mobs Qui pop en fait D'accord Ils pop spontanément A chaque fois Ok Je me demandais D'où ils venaient Les autres mobs Mais en fait Ils pop Ok Parce qu'il y a beaucoup De gens en fait Qui font un petit peu Le C'est quoi ça Ouais Il y a beaucoup de gens Qui font un petit peu Le délire du Se comporter comme des connards Sur un stream Et puis retourner sur leur stream Fav en mode Wow c'est bon Il s'est rien passé Y'a pas de soucis Je suis toxique ailleurs Mais là Je peux Je peux être quelqu'un d'autre Et Pourquoi je peux plus avancer Alors oui Je voulais pas changer de Bah alors Bah alors Essence Bah non J'ai de l'essence Ah peut-être que c'est l'essence Ah ou j'ai confondu Avec la barre de vie Peut-être Peut-être que j'ai confondu Avec la barre de vie Ok Eh Oui non c'est là Alors Enfin Oui Y'a Y'a Plox Bah j'en pense Que le jeu est sympa Y'a plein de bonnes idées Y'a d'autres Qui sont beaucoup moins bonnes Et beaucoup plus brouillon Mais dans l'ensemble Pour un jeu gratuit C'est très chouette Ouais mais c'est pour ça que ça serait bien de mettre la raison en obligatoire royal Toi je sais bien que t'étais pas d'accord En vrai je En vrai c'est Comme je dis Le gain pour le streamer est énorme Le bénéfice risque pour le streamer est carrément énorme C'est au pire Au pire du pire Tu bannes un mec qui a rien fait Bah tu t'en tapes Je veux dire c'est pas grave Tu t'en remettras Y'a du jeu aussi probablement C'est ça le pire qui puisse se passer C'est de bannes un innocent Franchement Y'a pire comme conséquence Alors Du coup c'est quoi ça Parce que là je vais faire la quête là-bas Je sais pas trop ce que c'est Attends y'a une quête là aussi à côté Au chien du coup Bah c'est Ouais c'est en fonction de certains profils Si tu les suis Ou si un truc comme ça Ça auto-ban direct Un truc dans le genre C'est pas un truc comme ça Ah oui c'est vrai que c'est des tireurs Merde Parce que j'avoue que je comprends pas trop L'explication du nul Oui bah je me suis basé sur celui de Twitter justement Je me suis dit à mon avis ça fonctionne pareil Je suis pas bête alors Ah après ça c'est pas à moi de le dire Je ne me permettrai pas De remarques sur la question Je me suis dit à mon avis Ok Là va On a connu plus précis Ça va où tu mets Un bot sur ta chaîne Si t'es un sexiste Tu signales via une commande bot Via une commande Le bot envoie ça sur un discord Des mecs jugent s'il est fait son sexiste C'est le cas Ils disent au bot de ban Sur toutes les chaînes Où il est présent D'accord Mais du coup Comment tu te retrouves ban de ça Ah oui le bot est présent D'accord Parce que toi tu ne stream pas Nul Donc comment t'as fait pour Comment t'as fait pour Et c'est sûr D'accord ouais Après faut voir Parce que techniquement Suivant Qui juge Si ça l'est ou pas Je pourrais être considéré Comme tel Bon ça m'étonnerait Que les gars qui s'occupent De ça Ils sont 4 ou 5 Comme le zigoto Qui a eu sur ma chaîne Le dernier coup On s'est sorti Tout le monde a parlé Ouais Je me souviens avoir entendu Parler de ça Bon après C'est juste pour ban des chaînes Pas pour ban des Des utilisateurs Du coup Je ne sais pas si c'est Ça ban des viewers Des viewers Ou les viewers Parce que du coup Là ça dépend Parce que Si ça ban automatiquement Tous les viewers De la chaîne en question Je pense qu'il doit y avoir Pas mal d'innocents Dans le lot Qui doivent Qu'ils doivent trinquer Une dame blanche Il y a lui Dans le juré C'est un des rôles Vous avez un peu faim Considérez qu'elle est elle Pourquoi pleurez-vous ? Vous pouvez m'aider S'il vous plaît Il fait tellement sombre ici J'ai peur de rester ici Tout seul Tout seul du coup Je suppose Ce qui s'est passé J'allais partir en voyage Avec mon papa Mais il ne peut pas venir Alors me voilà toute seule Est-ce que vous pensez Que vous pourriez m'emmener ? On pourra prendre des photos De chaque endroit Où on ira Et je le montrerai A mon papa ensuite Vous allez votre père Je ne sais pas Je ne m'en souviens plus C'est juste que je ne l'ai pas vu Depuis longtemps A quoi belle Quantif appartenant à la malheureuse Bella Qui lui reste de son père Il peut servir à invoquer Bella Trouver l'éolienne Trouver l'éolienne et invoquer la méduse de vert Mais l'éolienne où ? Genre sur la map Ça risque d'être un peu ricrac Non ? Elle est quand même vachement grande Non c'est bon Il y a un point Oui il existe Parce qu'ils avaient peur De plus regarder leur streamer favori Du coup ça a calmé Ok Je n'étais pas au courant de ça J'ai suivi vite fait L'histoire de chain block et tout Je n'avais pas trop Comment ça fonctionnait Oh wow wow Yeah On devait avec un objet prendre un selfie Avec un pg ultra rapide pour avoir une moune aquatique Donc j'étais obligé de le le faire Obligé Une moune aquatique Enfin aura Evidemment que j'ai été obligé C'est pas n'importe quel moune C'est une moune aquatique What ? What ? Qu'est-ce que... Il y avait un piège chez ça C'est parti ! On prend du tigreux. Ce groupe, chaque fois que quelqu'un l'avait, il aurait été un mois après. Ça peut le paier quand je l'ai eu. Parce que j'imagine que ce qui fait de continuer, c'est le fait de le farmer tous les jours, c'est ça ? Et une fois que tu l'as enfin, tu dis, bah, ok. J'ai mon objectif. J'arrête. C'est ça ? Un peu ce délire-là. Un truc que tu fais depuis des mois, voire des années, une fois que tu l'as enfin. Non, même pas. J'ai jamais trouvé très beau cette monture. J'ai jamais trouvé très belle, pardon. J'ai jamais trouvé très beau. J'ai jamais trouvé ça pour quelques anymore. J'ai jamais trouvé ça pour ces deuxась confr maternas. Je vois le coffre mythique, il est là. Eh. C'est le prix. Non, c'est le tigre d'un des boss de la zone, t'as un taux de loot ultra faible et tu peux le faire genre tous les jours je crois, ou une fois par semaine, je sais plus, le donjon, enfin le raid, et du coup bah tu fais ton petit truc la semaine et t'essaies de voir ton build tous les 3 jours, voilà c'est ça, faut juste aller buter un boss, mais je l'ai jamais trouvé très joli. Bon après bon, c'est tout ce qui est jungle et tout, moi je préfère aller m'en tuer un peu plus. Come on, come on, c'est toi come on. Il faut voyer ce grand bâtiment maintenant, il est tout là-haut le coffre. Aïe. 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 Eh ben. Je sais pas où elle tire la meuf par contre, elle est tirée dans le vide. Je peux pas donner l'elfe de sang avec le tigre, ça faisait bien un lit. Ouais non, je... J'aimais beaucoup les montures sur vous à l'époque où j'y jouais. Mais pas ce tigre là. Chopper toutes les montures de repu, tous les trucs comme ça. Je sais plus combien j'avais de montures. J'avais un sacré paquet de montures à l'époque. Enfin un sacré paquet. Forcément moins que quelqu'un qui joue à WoW depuis 20 ans mais... Celui que j'aimais beaucoup c'était le proto Drake bardé de fer. En tout cas, ah bah... Sur le serveur où jouer elle existait encore mais c'est un serveur privé donc... Oh bordel. Puta. Bah gégé Morgana Stearns. Avec le type devenu nul pour être en hauteur. Je suis un connard parce que j'ai pas pensé à me soigner. Genre j'utilisais un rez et j'ai commencé à réaggro alors que je me suis pas soigné. Peut-être là, c'est peut-être bien là-haut qu'il faut y aller. Attends, on va d'abord enfouiller ça. Pile de journaux. Est-ce que c'est des skins là que je loot ? Pile de journaux, est-ce que c'est un skin ? Je me demande ? C'est quoi Tav ? J'ai une moque de moi. J'ai une mémoire courte ça. J'ai une mémoire courte. Ocque. Très bizarre Poupée venou On a quoi ? La case d'équipement, parfait Et voilà En fait qui a commencé avec Gale J'ai vu des choses originales du coup Forcément Rendez-vous aussi du crash près de Voilà on va faire ça J'aurais pris Mais si j'ai des dingueries ça m'a dissuadé Oh mais Il est bien sombre pulsion C'est intense la partie Très intense Ah bah si on peut pas reprocher Des collants A la partie de manque d'intensité C'est pas On ne peut pas Et voilà Je sais dire j'aime C'est combat Elle partage avec son propriétaire Les dégâts reçus Elle peut Posséder des ennemis Pour qu'il receve une partie Des dégâts reçus Par son propriétaire Faut un micro-ondes J'ai pas d'autre plan là Merde J'ai mangé du chou C'était une erreur Et voilà pile de journaux Ah non d'accord C'est juste pour le placer Je peux pas l'apprendre Quelle exception C'est béni dans le résumé du perso Du coup je suis porté à une dark age En first place Bah écoute En deuxième alors peut-être Quoi ? Faut que je fasse quoi là ? Allez arrive Mais j'en viens Espèce de connard J'en viens Et bah retourne-y Faut que j'aille dans ce bâtiment Sur le côté en fait Ok Bah moi je l'ai commencé Et j'ai trouvé ça très chouette Très intense Même si du coup Bon bah j'ai eu Quelques dommages collatéraux Je me dépêche avant que ça repop T'as la faire vite Alors faire vite Si le jeu était une pute Il aurait pu faire tomber Un kamikaze Du toit Juste à ce moment là Donc l'en5 J'en5 Musique kus J'en5 Bon bah je J'en5 Et bien Je deg J'en5 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 Tuu , c'en5 P'tite casse de rangement qui est une casse de munitions. Ouais, bon, on peut ranger des choses dans une casse de munitions. Ouais, des balles. Ouais, ouais. Et pas de hélicoptère. On a récupéré que 500 kg aujourd'hui. Franck continue à se t'accouler douce. C'est comme ça que les parents l'ont élevé ? D'après Brandon, l'hélico aurait été abattu par une femme volante. Une sorte de super héroïne qui aurait percuté en plein vol. Il a de l'imagination, ce mec. Il devrait scanner sur l'alcool. Il faut y avoir un change d'indice sur l'alcool. L'intération de l'espace-temps détectée à proximité. Je sais pas trop ce que c'est, l'intération de l'espace-temps. C'est quoi ça ? Il y a cette zone, il y a plein de coffres. Ah ! C'est parti. Je l'aime bien. Je commence à craminer beaucoup de soin par contre. Ces mobs-là, c'est vraiment ceux qui font plus de dégâts, je trouve. Franchement, ils tirent à distance. J'ai pris deux levels ici. Une carte mémoire, l'archive indique qu'elle a été retirée par Robolyan. Non, il s'agit sans aucun doute de H37. On va encore la lire. Ok, mais c'était un super-héros, H37 ? Oui, écoute, pourquoi pas ? Je vais partir par là. Non. Faire tout le tour. Attends, je peux poser ma moto. La colite, deux os. Ah, j'ai deux os, évidemment. J'ai compris, hein ? On va pouvoir craft mon fusil d'assaut, là, je pense. Sur les cachettes, tu veux dire, les objets cachés et tout ? Au contraire, je trouve que c'est cool. Moi, je trouve qu'il y a plein de secrets par rapport à Elden Ring. Et du coup, je trouve que c'est ultra satisfaisant à découvrir. Moi, j'ai adoré ça. C'est franchement le point que j'ai le préféré dans le DLC, tu vois. Mais tu sais, moi, je suis le genre à renifler les coins de mur. Ok. Yep. Devinis. Tu prends nos dégâts. Ah oui, c'est vrai, j'ai eu ça une fois, je crois. Après, il y a quand même, des fois où il faut le faire, je trouve que ça peut se tenter, tu vois. Il y a des choses qui l'expliquent. Il y a des indices qui te laissent penser que tu peux faire ça. Il ne faut pas trop en dire non plus parce que je sais que Morgan Aster ne veut pas se faire spoil sur Elden Ring. Ou sur son DLC. Tenis bougie. Bougie, mais pas plante bougie. Attends. On ne parle pas d'Elden Ring, mais oui, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Les fichages. Au sauvetage. Alors, du coup, il faut prendre une photo de ça. Il faut l'invoquer, je suppose, avant. Alors, utiliser. Voilà, il est vraiment énorme. Pas étonnant que ce soit le premier endroit où Bava voulait m'emmener. Parait d'ingénieur, alors. J'adore ce genre de truc. C'est drôle, j'avais oublié ça jusqu'à maintenant. Une photo de la méduse de verre et de l'éolienne. Ok. Alors, c'était ça. Ah, il ne m'envoie pas le... Bon, c'est pas grave. On ne va prendre que la méduse. Après, l'épouvantail. C'est bonsoir, c'est une raison que tu étais là quand tu as fait le jeu Simiscope avec lui. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il avait fait ? Il m'avait sauvé. C'est quoi, ça ? Ah, c'est juste un coffre. Maïs d'évion. D'accord. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais what ? Tu es témoin, Royal, que c'est l'eau sanglier qui a commencé. Tu en es témoin. C'est la saloperie des gros cochons. Ah, surtout ceux qui cherchent la merde, hein. Comment les trucs ? Je t'avoue que ça ne m'intéresse pas. Ce genre de trucs genre no hit, machin. Avec un banjo, avec la guitare, en fermant les yeux, tapis de danse. Je m'en tape un peu à dessous de ces trucs-là. Ce n'est pas trop ce qui me fait vibrer. Je t'ai envie d'être tranquille. La famille Pumba arrive en mode énervé. Si tu avais mis une Gatling pour te protéger... Pas de problème. Si tu viens de venir chez eux, c'est normal. Mais Royal. Les gens que je couche ont quelque chose à me dire en même temps. Je ne le sens pas. Sur le jeu, Morgana Stearns. Ah, oui, enfin, aussi. Il y a le même bug du meuble dans le lit. C'est parti. Je n'ai pas trouvé son point faible ce truc-là. J'ai pris le premier degré. Bah oui, elle ne précise pas. Elle ne dit rien. Elle balance juste le truc comme ça. Forcément. Sur le chat, tu sais. Moi aussi, premier degré, mais pas choqué. Voilà, Morgana qui arrive. Bon, les gars, j'ai un problème. Je baisse avec deux personnes différentes. Et elle veut me parler en même temps. Je pense que je me suis fait choper. Ah, si, formule. On peut maintenant placer les bougies dans ma maison, les gars. Regardez ce corbeau. Je ne l'en avais encore jamais vu dans la vraie vie. C'est la première fois que je visite ici. Parmi dit qu'il avait grandi à la campagne, alors il avait vraiment envie de me montrer à quoi ressemble la vie ici. D'accord. Allez, on va l'enregistrer. Et qu'il y a littéralement deux femmes à trois dans le lit. Ah, bah, écoute. Je n'aurais jamais lâché un truc ici comme ça avant de zinzin. Non, tu préfères garder ça pour... En privé, évidemment. C'est bien qu'il pleuve un peu, là. Je ramasse de l'eau. C'est quoi, là ? C'est un loot ? On va regarder ce qu'il y a comme loot. Peut-être que je vais loot un plan cool. Suivons la lumière rouge. Donc, tout le monde est OK. Ça, c'est un peu l'argument principal, effectivement. Ça semble logique. Parfait. Oh ! Il y a encore loot, lui. On peut les revendre, les pets ? Ça, pour moi, bah oui. Surtout que tu viens de créer une réputation. Moi, je les ai en double, le Royal. C'est normal de s'en séparer. C'est comme les gamins. Genre, si tu t'attends à avoir un gamin et que tu as des jumeaux, c'est normal de ne s'en séparer d'un. C'est du bon sens. Pareil. Je ne sais pas pourquoi dans un cas, tu t'en séparais et dans l'autre cas, tu le garderais près de toi. Pour rester logique. C'est quoi des mobs bas-level, en fait, tout ça ? Ah ! Prise. C'est bon, c'est revenu. Vous avez vu, c'est un alien gentil. Et mignon. C'est pas là où j'étais tout à l'heure, déjà ? C'est pas là où j'étais tout à l'heure, déjà ? C'est pas très éthique. Ouais, non. Effectivement. On a quelque chose de bien plus éthique, en plus qui fortifie l'économie. C'est la mine. On est pas des bêtes. On est trop coup plein. Bah, il est nul des bisous à l'approcher de ton poste de mer. Merci d'être passé. Ça marche pas. As-y, voilà. Mon père travaille ici. Papa disait qu'il nous autorisait à monter sur le toit pour pouvoir admirer le coucher de soleil. Regardez, il y avait un feu de camp ici. J'ai envie que papa puisse le voir aussi. Mais il est mort, ton père. T'entends ? Il est mort. Je vais convaincre ma gueuse pour Ken. Très bien. T'es gueuse. C'est bizarre, j'arrête pas de penser à un cimetière. Comme si j'ai oublié que mon papa m'attend là-bas. On va voir si le petit dans un cimetière. Je suis désolé, mais vous croyez que vous pourriez m'emmener là-bas ? Bah voilà, il est mort, effectivement. J'avais raison. J'ai toujours raison. Toute, toute, fils de pute. Aïe, il a écrasé ma moto en plus, t'enfoiré. Ma gueuse va m'honorer. Moi, je sens que tu vas finir, effectivement, dans un trouple. Ça m'étonnerait qu'il y a moitié. Ah, putain, c'est la zone où j'ai jamais retrouvé le dernier coffre. C'est la zone que j'ai fouillé 20 fois et j'ai jamais trouvé la dernière caisse d'équipement. J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Ah, il est là-haut. Parfait, j'ai trouvé. Si c'est ça, je me flingue, par contre, les gars. Non, c'est pas ça, ça va. Nul besoin de mettre fin à mes jours. En vrai, j'ai regardé avec Glyzel, j'espère que ça n'a pas bloqué mon futur couple avec Asari. Pourquoi ils voulaient te parler tous les deux, du coup ? Ça n'est pas pour un trouple ? Non, tout va bien. Est-ce que tout tirait mal avec un trouple entre Glyzel et Asari? Je vais essayer d'être une petite fille au final, c'est pour mieux le pécho. Voilà. Le Finetier, ah oui, le Finetier. Mais j'ai trop guéri, il m'a faublé des troupes. Une belle lumière rouge là-haut, là. Pierre tombale, invoquer la méduse. On la tombe de B, là. Ça tombe, mais on ne va pas. Tout me revient en tête, maintenant. Ces monoblits sont ouverts et du port de place, on est sortis. On l'a enterré juste ici. Pouvez-vous me rendre un service ? Pouvez-vous prendre une photo de moi devant la tombe de mon papa ? Puis montrez-moi les photos qu'on a prises ensemble. Ça ne marche pas ? Par là, la méduse. Soit il était exaucé. Je le savais. Pas jusqu'à maintenant, mais je le savais. Il m'est arrivé quelque chose. Alors je ressemble à ça, maintenant. C'est à cause du protoplasme, pas vrai ? En plus de modifier mon apparence, il y a dû changer mes souvenirs. Je me demande combien de temps je suis resté tout seul sur cette plage. Est-ce que je suis maintenant ? Vous avez tout de même gardé votre identité. J'imagine. J'avais tellement peur. Je n'ai jamais oublié mon papa. Je ne sais pas comment. Et puis vous avez débarqué. Je pense que papa serait heureux de savoir que je suis prêt à avancer. Merci beaucoup. Merci. C'est drôle maintenant que je me souviens de tout. Je me souviens de tout. Je n'ai plus aussi peur. Ok, parfait. Le bison futé, merci beaucoup pour le raid. Bonsoir à toi et à tes viewers. Sur quel jeu étiez-vous ? Alors là, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe, Marina Stance ? Un visiteur venu d'ailleurs. Vous étiez sûr quoi ? Snowrunner, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais grimper tout là-haut. Je vais te voir si je ne peux pas aller tout en haut de l'église en faisant un saut de l'ange ou quoi. Tu as vu cinématique empêche autant qui ? On prenne des bains de boue au camion. Oui, c'est un choix comme un autre. Qui sommes-nous pour juger ? Après tout. Oui, mais si tu as déjà eu une cinématique, je ne crois pas que tu puisses en avoir une deuxième, Morgana Stance. Ah, on peut grimper par là, sur le toit de l'église. Enfin, il me semble. Ah, je n'ai pas vu, je n'ai pas compris la boue pour le repos à chaque fois. Je fais l'intention de ne pas y mettre la noisette. Yop, déclap. Merci pour le follow. Avec un peu de chance, il est ici. One, two, one. Eh bien, écoute, c'est un jeu gratuit. Ne l'oublions pas. Sachant ça, je trouve qu'il y a beaucoup de positifs. Et voilà, je le trouve direct. Je suis vraiment une star. Il y a beaucoup de positifs. Il y a beaucoup de choses qui sont moins positives. Mais dans l'ensemble, l'expérience est plutôt bonne. On a envie d'y revenir. On a envie d'y rester. Sachant que le jeu est gratos et qu'il sera aussi dispo sur mobile. Un point négatif que je vois, c'est le craft. Enfin, le craft, le building plutôt de maison et tout. Qui est vraiment pas ergonomique du tout. Et très désagréable à prendre en main. Et je trouve qu'il y a beaucoup de menus, de sous-menus. C'est pas très clair. Genre, par exemple, pour les récompenses. Enfin, t'as les récompenses de ce truc-là. T'as les récompenses de... De ce truc-là. T'as les récompenses de... En fait, t'as 15 menus et sous-menus différentes. Pour choper des récompenses, des machins. Je trouve que c'est un petit peu le bordel. Mais malgré ça, il y a quand même des bonnes idées. Pareil, le côté musique et le côté sonore est un petit peu absent. La plupart du temps. Yop, venez le padri. Bien sûr, concernant Manor Lord, as-tu retenté le jeu depuis la même âge ? Alors, non. Je l'ai pas retenté. J'ai tellement de jeux à faire. En fait, je pense que si jamais je rejoue Manor Lord un jour, ce sera en 1.0. Oui, j'avais fait quelques tutos sur Manor Lord à l'époque. Il t'en colle partout. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu le bordel. Mais par contre, je trouve que le système de progression, d'amélioration d'équipement est plutôt fun. Je trouve que l'exploration est plutôt satisfaisante. Je trouve que la DA du jeu est vraiment très qualitative. Je pense que c'est son plus gros point fort d'ailleurs. Donc, il y a quand même beaucoup de positifs pour un jeu gratos. Je le rappelle encore une fois. Attends, j'avais vu un... Voilà, il faut que j'aille là-bas. Il fallait que je fasse des tâches. C'est-à-dire, guide éternité. Allez à l'éternité. Comment je fais pour aller à l'éternité ? Tu fais les conseils de V pour atteindre la zone étrange éternité. Tu vas sortir du jeu. Sortir du jeu ? Comment ça, sortir du jeu ? What ? Attends, on va regarder. J'avais pas beaucoup de chance de trouver tout seul. Des connexions, on va regarder. Addon payant par la suite pour suivre. C'est un outil à jour derrière. Alors, il y a une boutique, évidemment, parce que le jeu est gratuit. Mais dans la boutique, j'ai vu, c'est surtout des cosmétiques. Genre pour les armes. Pour les armes, pour toi, tes fringues, ou des trucs comme ça. Surtout ça. Alors, tu m'as dit. Échappe, en haut à droite, il y a un logo d'île. Allez, à l'éternité. Il y a ça, sinon. Effectivement. C'est l'autre monde, là. C'est ça, l'éternité. C'est le monde avec la meuf avec son papillon sur la tranche. Mais il y avait ça dès le début du jeu, parce que c'est la première fois que je vois cette quête. On n'a jamais entendu parler non plus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Moi, j'ai appris un bâtiment au centre de l'île. On d'abord voir là-bas. Il faudra terminer, on pourra refaire venir. C'est débloqué. Mais ils l'ont ajouté récemment, du coup, parce que c'est pas une quête level 1 qui était bloquée. C'est bizarre. C'est un lieu totalement indépendant. Les saisons ne s'y réunissent pas. Tous les objets et les bâtiments qui sont permanents et Gates ne les trompent pas. Ok, c'est un hub, quoi. Un hub perma. Un sac à dos spatio-temporel sert à stocker les objets des saisons et productions passées à l'éternité. Les objets qu'ils contiennent n'expirent jamais. Ils ne peuvent pas être utilisés dans la saison en cours. Ok, le joystick peut être dépensé pour exporter des ressources dans le sac à dos de saison. Les productions d'éternité ne sont pas transférées. Attends, c'est quoi ça ? Ne sont pas transférées pour la nouvelle saison ? Comment ça ? On en va à la phrase, les sacs à dos ne sont pas transférés. En gros, c'est une espèce de banque générale après la fin de ta saison où tu mets le maximum de choses ici. Mais alors, comment ça marche le transfert ? Du coup, ils disent que c'est pas transféré. Du coup, qu'est-ce qui est transféré ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Ça sert à quoi de garder les ressources s'il n'est pas transféré pour la saison ? Ah oui, c'est très très long. Merde, tu ne vas pas prendre le mot de... Ok. On sort une fois dans l'éternité. Bah... D'accord. Je ne sais plus comment je le pose. Yep. Ah, il s'est né. C'est un survival craft free to play. Et oui, les levels sont très très longs en général. Et moi, je trouve ça plutôt satisfaisant. Justement, tu as bien le temps de maîtriser les sorts, etc. Avant d'en débloquer de nouveau. Merci, Meta. Beautiful place. Même le air est plus plus sour. Mais... Comment ça peut être possible ? Quand je suis dans ce place... Je ne peux pas sentir le flux de temps à tout. Je ne peux pas changer de chose ici, même. Ce n'est pas source. C'est juste... Sand. Oh, il est donc très différent du monde extérieur. Il est très différent du monde extérieur. C'est très différent. Any materials from the outside world cannot be used directly here. You need to use Astral Sand to create. You can make all kinds of things with Astral Sand. It's easy. Here. Let me show you. I'll tell you what. Let's start by fixing this place up. This world is in a constant state of flux, you see. If what we want is Astral Sand, all we need to do is speed up that process. D'accord. And now, the transformation. Vraie logistique pour la boutique et aux commandes de l'île. Donc, la boutique de l'île. Pour vendre des ressources. Et ça me file des... Encore un autre type de monnaie. Attends, j'en ai 50 000. Non. Attends, 50... Non, plus que ça, du coup. 5 millions ? Je ne sais pas. Ça fait 50 000K. Donc, ou alors juste 50 et puis... Alors, sélectionner l'objet et vendre pour échanger les objets contre du sable astral. D'accord. Passer en mode sélection multiple pour sélectionner et vendre plus d'un type d'objet à la fois. Oui, oui, on s'en fiche. Donc, si je te vends, par exemple, je ne sais pas, moi, les cocktails, moi, le teuf. Constructions de maisons. Je comprends pas trop le... Voilà. J'ai un peu la flemme de me creuser la tête pour ça. De toute façon, on pourra recopier-coller ma maison avec le plan. La maison était construite. Ah, merci ! Je dors où ? Là, là, par terre, là. Sur la planche, là. Oui, il y a du PVP. Je ne sais pas comment il marche, je te l'ai dit. Vous avez gagné un être. Vous avez gagné deux êtres. Dans l'éternité. Merci à Izini pour le follow. Et voilà. Parfait. On va faire une jardinière dans l'éternité. Attends, on va faire le voyage tant qu'on est là. Roche. Imprimé. Meubles. Allez, c'est la production. Jardinière. Récolter des cultures dans la jardinière dans l'éternité. Ça va être un certain temps, je pense. Bon. Très bien. C'est ça, en gros. C'est une espèce de hub permanent pour, entre les saisons, garder quand même une petite progression. Par contre, il doit y avoir une partie de ce que tu chopes, que tu pourras transformer vers une nouvelle saison, mais pas tout. Vous allez avoir un délire comme ça. Distributeur. Ok. Quitter l'éternité. Comment je... Alors, il faut que je requitte ou... Parce que Talon échappe. En droite, il y a un logo deal. Éternité. Voilà. Et du coup, je peux repartir. Non, pas du tout. Je voulais être quitté pour repartir. Bon, très bien. On va... Ah non, attends. Quitté l'éternité. Oui. Quel bordel. Très bien. Alors ensuite, j'ai d'autres quêtes qu'on pop. Plein. Il y a celle-ci. On va faire... Quitter sur Deadsville. Ça me donne 500 points pour les... Il y a d'autres qui donnent des points comme ça ou pas ? Il y a des quêtes qui donnent des plans en direct. Il faudrait peut-être que je fasse attention à ce que donne les quêtes. Je suis content d'avoir foulé cette zone finalement. Après cette galère immense que j'ai passée. C'est un soulagement. Véritable soulagement. Qui c'est qui laisse une moto au milieu de la route, là ? J'aurais très bien pu faire pareil. Bonne nuit Morgana Stearns. Amuse-toi bien avec... Tes amants. Quels qu'ils soient. Lui mouvementer encore, j'imagine. Nope, j'arrête. Oui, oui, oui. C'est bon, la polygamie, c'est fini. La monogamie t'attend, c'est ça que tu veux dire ? J'avais fait glisselle, là, 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 la petite débauchée. Alors, un silencieux. Ensemble de pyrodinos. Ah, c'est quoi ces pièces, là, déjà ? Lampes torches compactes. Miniviseur, silencieux. Je peux vendre des machins quasiment périmés ou pas ? Je pense qu'il faut farmer des trucs qui valent 50 et les vendre en boucle. Genre farmer les steaks. Farmer les pioches en acier et les vendre. Ça fait 200, une pioche en acier, quand même. C'est pas fini, ça, encore ? Faut dire 200 balles. Faire bouillir 30. Bah oui, non. Si, là, j'ai terminé celle-là. Ah oui, mais j'ai rien à jeter à lui, mais c'est normal. C'est pas mal. Dans l'armes que je veux, c'est quoi, moi ? Ah oui, d'accord, c'est ces trucs-là. Oh, j'ai la moitié des plantes, ça ? Bien. Il me manque une moitié. Dommage. Hop. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est quoi, on parle ? Du chat ? Tendez la main et ramenez-moi chez vous. Quoi ? Tu es un mayfly ? Tu es un mayfly ? Parlez-moi de la bonne chance. Cette chose apparaît juste de ne pas, j'ai pas compris le dialogue, là. Qui sait quoi ? Je ne suis pas sûr si c'est dangereux. Dans le doute, tirons. Très bien, je vais voir. Attendez, la main et ramenez-moi chez vous. Machine à souhait. Parlez. Bien, 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 nous nous rencontrons à la dernière fois. Vous me connaissez ? Oh, ne pas de mal, nous allons faire la équipe perfecte, vous et moi. Je peux juste le sentir. Donc, sans plus de temps, nous allons commencer notre premier projet. Un projet de quoi, parliez-vous ? Un projet de quoi, parliez-vous ? Ah, c'est le tuto de la machine à sou... Ils ont rajouté des tutos, en fait. C'est ça, ils ont rajouté des missions tutos parce que je n'ai jamais eu de tâches comme ça. Ou alors, je ne les avais vraiment jamais vues. Pourtant, il me semblait que je n'avais que une tâche tout le temps, en principale. Pour tout le temps, on prend une extraction de schéma avec la machine à souhait. J'ai oublié d'acheter un truc, mais du coup, il me manque quand même 1000. Je ne sais toujours pas, lequel des deux, je prends. Il y en a qui l'ont testé, celle-là ? AWS, bingo. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup ça va me coûter Forcément 1000 Ah salubri Frappé obtenez 500 pour obtenir une récompense Je comprends pas le J'ai rien eu en fait Le dernier coup pour 1000 j'ai eu plein de trucs Et là j'ai vraiment eu pas grand chose Bon Et du coup c'est bon Demandez à la machine le souhait comment elle va Je peux retourner sur mon territoire Pour convictionner ça C'est ce que j'aimerais entendre As long as you bring me enough Starcrum I can fly through wish space time And bring you back the blue Mais ce passe-t-on au souhait Yes, yes, there are too many wishes for just this world to hold So they are scattered all across time and space For safekeeping you see But I can bring them back Every day new wishes are born From the long awaited From echoes From the rift From everywhere Without new hopes and dreams How could this world keep turning T'es toujours là Morgana ou pas ? Oh but I've said too much I apologize Come on then Reach out your hand And take me home Ok, sécurisé Je vois plus dans la communauté Ok Station défensive de sac de saf Fortification barricade sur le territoire Confectionner une arme de mêlée Eh bah Du coup je vais lui dire Hop Du coup j'ai enlevé le QWERTY Parlez Comptez vous installer ici Bon je ne suis que passager Ce campagne est l'endroit idéal pour se reposer Je repars dans quelques jours Pourquoi ne pas rester ici Car l'aventurier je serais si je faisais ça Voyez vous Vous pouvez me le dire Mon vieux père a passé l'arme à gauche récemment Avant de mourir Il m'a demandé de disperser ses endroits phares Dont était le gardien Le problème c'est que je ne sais pas comment Pas vraiment où est le phare A part qu'il faut chercher au sud d'ici Genre Tu n'arrives pas à trouver un phare au sud d'ici Il ne faut pas y en avoir 36 000 des phares au sud d'ici Puis ça se voit de loin quand même Ça va être une balise sur la mer Qui repousse les ténèbres Oui bah voilà Là où il y a une espèce de silhouette ronde Enfin un truc ronde sur la carte Du coup il faut que je Alors que je pose ma base Et puis voilà pour oser ici Il y a des maisons partout Les zones de départ C'est un peu la merde Tiens vraiment des maisons partout C'est l'enfer Vraiment il y a des maisons de tous les Vas-y on va aller là-bas Tant pis on verra On va attendre un peu Hop On va mettre un truc par là Ouais mais tu la changes jamais de place du coup Si Le problème c'est que je suis revenu dans une zone de bas level Moi je cherche un endroit à reculer Moi je voulais juste la placer là vite fait Tu vois mais C'est un peu la merde Vu que c'est une zone bas level Il y a des maisons partout Je pensais pas qu'il y aurait autant de jambes à level Parce que vu que j'ai fait une grosse pause D'une journée et tout sans jouer Je me disais que la plupart des gens Auraient bien avancé quand même Je trouvais des trésors mystérieux En crash de ça Ah c'est pas mythique C'est mystérieux Il y a mille dedans C'est pareil Il y a deux trucs d'équipement Bon bah Un déjà Oula Oh c'est normal C'est normal C'est normal Oh bah Elle va être rapide cette zone Une zone level 3 Faut dire Bon Alors où est-ce que pourra être le dernier coffre C'est un endroit un peu planqué quand même Il y a un bras qui a volé Mais où sont les gobelins ? Un peu partout D'ailleurs tu as une jambe sur la tête Ah C'est un endroit un peu plus J'aime bien. J'ai trouvé tout hyper vite, vous allez voir que le deuxième coffre, je vais galérer ma race. Je ne pense pas que ce soit juste dans les petites maisons comme ça. Ça me parait bizarre en tout cas. Celle-là, j'aurais dû lui tirer à côté, ou alors, les problèmes de baraque, il y a de l'idée, on va essayer d'escalader. Vous avez soif, comment ça j'ai soif ? Ah c'est pas ça, je suis con. Vous avez soif, hop, morphine ! Non mais aura, soif ! À quoi ? On fait pas ça quand on a soif ? Putain. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'enfer. Bon, nique. Il est sûrement rien dedans de toute façon. Y'en a des mimiques là-dedans. On n'avait rien effectivement. Bonjour. Bonjour. Ah ça c'est d'accord, ça indique un embryon. Fatigué à transporter de lourdes charges. Ouais. Ah, parfait. C'est quoi ça ? C'est quoi ces mobs ? J'en ai déjà vu des comme ça ? What ? Alors c'est un boss level 3 mais apparition quand même très stylée. Je trouve. Bon, il est que level 3 donc ça va pas être très très dur mais... ... Ressure anti-explosion, tir 1. Parfait. On va aller chercher le petit truc de téléportation. J'ai rien. Il me crate mon fusil maintenant, moi. Le mob normal. Alors c'est pas un mob normal, c'est un mob d'élite. Et j'ai vu aucun pop de mob d'élite de ce genre-là pour l'instant. C'est le premier que je vois. Généralement les mobs sont déjà placés. T'as déjà vu un mob comme ça sortir d'un mur ou d'un... ... ou d'un panneau publicitaire géant et tout ? Oh. Quand même, royal. Royal. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un lapin, c'est un lapin. Tout va bien. C'est un lapin. On s'alerte les gars ! C'est un lapin. Alors euh... Installation défensive... Oui, alors on va faire ça. On va aller du coup à ma baraque. Qui est à l'autre bout du monde. Mais oui, c'est à mauvaise existence, là-dessus. Est-ce que ça marche bien ces trucs ? Ça marche toujours. Voilà. Ça marche bien, mais ça marche. Installation défensive de sac de sap, fortification, barricade, etc. Franchement, je trouve ça inutile. ... ... ... On va les supprimer après coup. J'ai déjà mis des gatling. Qu'est-ce que tu vas me faire foutre avec des sacs de sable, franchement. Batter des ennemis d'élite ou participer à des situations de crise pour gagner des prières d'écho d'un certain donjon JCJ et en donjon JCJ. C'est quoi le concept de donjon JCJ ? C'est quoi ça ? C'est du PVP ? Oui c'est du PVP mais c'est genre une arène et puis tu dois affronter l'adversaire. En conquête de la carte principale vous pouvez aussi obtenir des mémoires du chaos plus avancés. Il y a des pierres d'écho et des sous-pierres du chaos pour purifier votre territoire et récolter du protochrome. Vous avez suffisamment de pierres d'écho et vous pouvez fusionner pour améliorer leur niveau et ainsi accroître votre capacité de récolte. Vous avez suffisamment de pierres d'écho et vous pouvez... Ah oui ! Ah oui ok je comprends. J'en sais rien du tout. Je suis curieux d'avoir ce que ça donnerait effectivement. Alors... Euh... Là ? Oui. Un entraveur protroïde. Pour la conquête de Bastion sert à détecter les entraves protroïdes dans un rayon de 30 mètres. Je sais pas ce que c'est. Ah ! Ah il faut de l'électricité ici. Ah oui là. En fait il est pratique mon faux plafond. Il va me permettre de... De mettre 15 000 câbles sans que ça fasse dégueulasse. ... ... ... ... ... ... ... En vrai ça va. Par contre là je suis désolé mais ça fait un peu n'importe quoi les... Les câbles, 10 pixels, merci pour les follow. Il faut que t'appuies, alors quand t'es en QWERTY c'est le petit signe au carré. ... 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